Le Roar TV Salut salut ! Bon ben j'ai vu Critique sans spoiler comme indiqué dans le titre et comme d'habitude 9e film de Quentin Tarantino Et premier film dont je ne parle pas de super-héros dans cette émission Avant de parler du film je vais peut-être parler un petit peu de mon rapport par rapport à Quentin Tarantino J'aime beaucoup les films de Quentin Tarantino C'est sûrement l'un des réalisateurs qui a poussé ma cinéphilie en fait Parce que je l'ai découvert vers mes 14-15 ans avec Pul Fiction puis Reservoir Dog Deux films qui m'ont extrêmement marqué Et bah du coup je me suis intéressé à ce monsieur, savoir ce qu'il avait fait d'autres comme films etc Et c'est comme ça en fait que je me suis également intéressé à ses références à lui en fait Et du coup j'avais commencé à regarder des films que lui a regardé et ainsi de suite Bref c'est comme ça que je pense, si je dis pas de bêtises et que ma mémoire n'est pas défaillante Je pense que c'est avec Quentin Tarantino que ma cinéphilie a vraiment vraiment démarré Donc Tarantino est l'un de mes réalisateurs préférés, encore et aujourd'hui, toujours Donc du coup qu'est-ce que j'ai pensé de ce film, de ce 9ème et dernier film qu'il a fait Peut-être potentiellement dernier film de Tarantino Pourquoi peut-être potentiellement dernier film ? Parce que le monsieur a toujours dit qu'il ferait soit 10 films, soit qu'il arrêterait sa carrière à 60 ans Bah écoutez je vais donner mon avis rapide pour ceux qui ne veulent pas rester sur l'intégralité de la vidéo Et ben c'est pas mon film préféré de Tarantino mais j'ai sincèrement beaucoup aimé ce film Voilà voilà Donc salut, n'oublie pas de partager la vidéo, de commenter, de liker si jamais tu te casses maintenant Et puis à la prochaine ! Je vais aller un peu plus dans le détail pour ceux qui ont resté, toujours sans spoiler bien évidemment Bah là je vais pas y aller plutôt par points négatifs et points positifs Parce que en fait je trouve que certaines qualités peuvent être prises comme des défauts Et que certains défauts peuvent être vus comme des qualités chez d'autres et ainsi de suite Enfin en même temps c'est ça la subjectivité hein J'ai beaucoup aimé Once Upon a Time Hollywood Par contre je pense que c'est un film qui va diviser Je pense que tout le monde ne va pas aimer ce film en fait Peut-être l'apprécier etc Mais je pense que beaucoup de gens ont des attentes qui ne seront pas comblées avec Once Upon a Time in Hollywood en fait Alors pourquoi ? Parce que pour la plupart des gens Tarantino c'est des films de gangsters C'est des mecs qui se fight, qui se flinguent etc C'est du sang, c'est des histoires de braquage, c'est des histoires de drogue Voilà c'est des enculés qui font des saloperies Bref, généralement c'est des salopards comme le titre de son dernier film Généralement ces histoires traite de salopards etc Alors que là Once Upon a Time in Hollywood n'est clairement pas un film de gangsters N'est clairement pas un film violent etc etc C'est un film sur deux acteurs, enfin un acteur et sa doubleur cascade A la fin des années 60 dans Hollywood C'est clairement un film là-dessus et axé là-dessus Oui le film parle de l'événement de meurtre tragique de Sharon Tate Mais le film n'est clairement pas axé là-dessus Alors ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film en fait, c'est l'ambiance L'ambiance générale, la reconstitution en fait du Hollywood dès la fin des années 60 C'est super bien rendu, le Hollywood dès la fin des années 60 On a l'impression d'y être quoi Ça a un côté quasi-documentaire là-dessus, c'est assez impressionnant J'ai beaucoup aimé l'ambiance, tout ça C'est un film qui est lent, qui est très posé par rapport à Apple Fiction par exemple Le rythme est très lent, les plans peuvent être longs, il peut y avoir de longues séquences sur Par exemple Rapide qui roule dans Los Angeles Il peut y avoir de longues séquences sans musique Par exemple le début du film, c'est un long plan séquence, un long travelling arrière en plus Où il n'y a pas de musique en fait On entend juste les oiseaux, la nature tout ça, les pas des gens qui marchent, la porte qui s'ouvre et tout Sans musique jusqu'au moment où il allume en fait la radio Un film très posé, assez lent dans son rythme on va dire Mais ça ne veut pas dire qu'il se passe rien Bref j'ai beaucoup aimé en fait l'ambiance générale du film Le fait qu'il soit posé et lent Je trouvais ça très reposant Le fait que ce soit un hommage à cette époque Au Hollywood des années 60, aux acteurs, aux gens du cinéma C'est plutôt un hommage aux gens qui faisaient des films et des séries télé à cette époque Et on sent en fait l'amour qu'a Tarantino pour le cinéma de cette époque Alors qu'est-ce que j'ai aimé d'autre ? Je ne peux pas vraiment dire l'histoire Parce que au final l'histoire c'est l'histoire du personnage de DiCaprio et du personnage de Brad Pitt C'est l'histoire de deux acteurs Enfin d'un acteur surtout qui était une ancienne star de la télé Qui a peur de devenir has-been en fait Et le film montre tout ce qu'il fait pour ne pas le devenir Et en parallèle de ça on suit également l'histoire de Brad Pitt Donc il y a sa doublure cascade Également son homme à tout faire Et bah en fait comment lui vit sa vie par rapport à celle de DiCaprio en fait au final Puisque sans lui il n'a pas de travail etc etc Donc voilà c'est vraiment une histoire qui tourne autour de ces deux mecs Et ils vont pas avoir des histoires Il va pas y avoir d'histoire de drogue, de cacaïne ou je sais pas quoi Puisque c'est vraiment qu'un acteur star d'Hollywood qui a peur d'être has-been Et on suit ça en fait En parallèle de ça on suit l'histoire donc de Sharon Tate J'en révélerai pas plus Et un petit peu de la Manson Family Mais vraiment un petit peu hein C'est comme dit l'histoire autour de Manson Family Du meurtre de Sharon Tate etc C'est pas l'axe central du film en fait Et j'ai adoré DiCaprio et Brad Pitt dans les films Je trouvais qu'ils ont offert une performance Pfff voilà mais... Alors DiCaprio il m'a bluffé sur deux scènes Il y en a une qu'on voit dans la bande-annonce C'est celle où la petite lui dit qu'elle a jamais vu une performance aussi super Et que les larmes lui montent aux yeux comme ça en deux secondes c'est génial Et une deuxième scène C'est pas un spoiler mais c'est quelque chose dans le même type Où DiCaprio en fait raconte à Brad Pitt Qu'un producteur vient plus ou moins de lui dire qu'il était un futur has-been Et que ça le touchait quoi Et donc du coup en fait DiCaprio a joué merveilleusement cette scène Un excellent rôle qu'il a eu là Et Brad Pitt aussi Brad Pitt c'est pas mal délirant Parce qu'il joue pas mal avec son image de beau gosse aussi On sent que la plupart des acteurs ont eu vraiment un plaisir à jouer Tout le film est pas mal parsemé d'humour Je me demande s'il l'a pas vraiment construit comme une comédie Même si tous ses films ont toujours eu de l'humour Je ne dis pas que Tarantino ne met pas du monde dans ses films Mais je sais pas Le film m'a beaucoup fommé arrêt C'est marrant dans le générique Il y a marqué Tim Ruff Et c'est marqué dans le générique Qu'il a été coupé au montage quoi C'est tout ça délirant C'est pour ça que je me dis qu'il l'a fait comme une comédie ce film Pendant le générique il y a une petite blague quoi Qui est vraiment sympa Bon après il y a des situations bien sûr Il y a pas mal de situations qui peuvent être marrantes Pour moi il y a le climax du film Moi dans la salle de cinéma lors du climax du film J'étais allé voir le film avec Laura Et elle et moi on était morts de rire Mais dans le sens positif Pas parce que c'était ridicule Mais on était morts de rire On était éclatés de rire Choqués Enfin tout ce que vous voulez Le final du film est assez jouissif je trouve Mais on était les deux seuls à se marrer Alors je me dis qu'on était peut-être des sociopathes Je sais rien Mais au gros point positif je trouve du film C'est le climax Donc je vais pas en parler Parce que je veux pas spoiler Tout le film mène à cette scène en fait J'étais mort de rire Je prenais vraiment plaisir à voir ce qu'il se passe à l'écran J'étais surpris Parce que je m'attendais à une autre tournure Ca a pris le total opposé de ce à quoi je m'attendais Donc agréablement surpris Le climax du film pour moi c'est énorme C'est génial Donc le film est un hommage au cinéma des années 60 Une déclaration d'amour au western C'est gris comme film etc On a toujours su que Tarantino aimait les western spaghettis Mais alors là c'est clair et net Et je pense que le film en fait est fabriqué à la même structure en fait narrative Qu'un western de Sergio Leone Qu'un film de Sergio Leone plus particulièrement Puisqu'il s'appelle Once upon a time in Hollywood En référence à la trilogie Once upon a time de Sergio Leone Qui est l'intéressateur préféré de Tarantino Dans le film on comprend pourquoi Parce que c'est un hommage au film western spaghettis Leur tournage tout ça tout ça Le business qu'il y avait autour tout ça tout ça L'image qu'avait les films Et en même temps c'est un hommage par la réalisation et par la structure narrative Le film est plutôt lent Il y a peu de musique Enfin il y en a hein Il y a pas mal de plans longs Une lente progression en fait vers un climax explosif Le film me paraît clairement calqué sur la structure des western spaghettis Dans la réalisation ça me paraît clair Surtout dans la séquence À un moment Brad Pitt se rend dans un ranch C'était filmé à la manière d'un western D'un cow-boy qui arrive dans une ville quelconque dans un western quoi Les mouvements de caméra, les duels de regards, les silences Il y a pas mal de silences dans cette séquence Tout ça en fait rappelle et renvoie aux séquences les plus mythiques Les plus iconiques en fait des western spaghettis C'est une histoire d'amitié Contrairement à ces histoires de gangsters etc d'habitude Là c'est vraiment une histoire je trouve personnellement L'un des éléments centraux Une des thématiques centrales c'est donc l'amitié J'avais lu quelque part en fait où j'avais vu une interview de lui Où il expliquait en fait que Once Upon a Time était son film le plus personnel Déjà je pense que c'est un hommage à ce que lui il aimait voir quand il était enfant Un hommage au cinéma, au récit audiovisuel On voit des cinémas tout le long du film dans les décors Il y a une séquence Bah en fait on regarde la télé quoi Il y a une séquence et on regarde un programme télé de l'époque Sur une télé qui est en plein cadre dans l'écran de cinéma Une espèce de mise en abîme comme ça Donc on regarde un écran de cinéma qui lui-même nous montre une télé Qui elle-même diffuse un programme Hommage aussi au cinéma par le biais du personnage de Di Caprio en fait Qui est un acteur fictif Mais qui aurait participé à plein de films un peu célèbres Du coup il a intégré comme ça à droite à gauche dans des films un peu cultes Des trucs un peu vieillots et tout C'est assez délirant Sûrement son film le plus personnel je crois Parce que c'est également un hommage aux acteurs je pense ce film Enfin clairement un film sur l'acteur, sur le métier d'acteur et tout ça Et quand on sait que Tarantino a Enfin son but dans la vie c'était pas forcément d'être réalisateur Mais lui il fantasmait d'être acteur Ouais je comprends que ça puisse être son film le plus personnel Puisque bah déjà il rend hommage au Western Spaghetti comme je l'ai répété dix mille fois Enfin tout Hollywood et tout ça ses références d'enfance C'est également un film donc sur les acteurs mais également sur les questionnements Qui peut traverser un artiste comme Tarantino par exemple Bah justement sur le fait que peut-être qu'il vient à Sbin Comment se renouveler etc Vous pouvez prendre les questionnements par lesquels traverse le personnage de Di Caprio Et vous pouvez les appliquer à Tarantino quoi en fait ça marche tout à fait Son film plus personnel parce que je pense que c'est un film qui s'adresse aux cinéphiles en fait je pense Il a fait ce film pour les cinéphiles du cinéma hollywoodien Particulièrement de cette époque Dans les autres thématiques j'avais noté également le thème du mensonge forcément Hollywood, la fiction tout ça Je pense que ça va être son film le plus clivant A cause de parti pris qu'il a fait dans le film Je pense que beaucoup de gens vont être déçus parce qu'ils sont habitués à des films de gangsters Des films violents etc Et que là le film est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme Voilà c'est pour toutes ces raisons en fait qui fait que moi personnellement J'aime beaucoup son film Je trouve ouais que c'est vraiment un très très bon film qu'il nous a fait là Comme je disais tout à l'heure c'est pas mon film préféré Mais c'est certainement son film le plus mature et le plus personnel Et bravo à lui Moi j'ai passé un excellent moment Ça m'a fait vraiment du bien de voir un film d'un cinéaste qui proposait autre chose Faut dire que je me suis enchaîné pas mal de blockbusters ces derniers temps C'est des films calibrés donc du coup il n'y a pas de réel patte quoi Et surtout je pense surtout Marvel là pour le coup Et donc du coup de voir un film d'un réel avec une vraie patte etc Ça m'a fait vraiment du bien, ça fait plaisir J'ai vraiment kiffé, je reste toujours fan de ce réel Si vous n'avez qu'un film à voir ce mois-ci Bah oui moi en tant que film Tarantino je vous conseillerais d'aller le voir Mais après je peux comprendre que le film puisse être hermétique à beaucoup de gens Attention comme je dis par contre c'est peut-être pas forcément son film le plus accessible Sinon ouais si vous voulez le même jour il y a Dora l'exploratrice qui est sortie Bah si vous avez vu le film n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires Ça m'intéresse, c'est toujours un plaisir de vous lire Bah n'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu De la commenter, de la liker Tout ça tout ça, ça nous aide pour le référencement Passez une belle fin d'été, prenez soin de vous On se revoit très 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 bientôt Et bah je vous fais de gros bisous Ciao !